Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur la carrière joueur sur FIFA 21 au A, mais prêté à la Cé Milan. On rappelle que la Cé Milan s'était fait éliminer lors de l'épisode précédent sans que nous jouent les deux matchs. Face à Everton, ils se sont fait éliminer 3-2 sur l'ensemble des deux rencontres éliminées de la Ligue Europa. Donc Milan ne joue plus que la Coupe d'Italie et le championnat. Là, on va jouer un match contre Ludinès. Je crois qu'il y a un match retour face à la Roma qu'on avait joué en Coupe d'Italie. Et ensuite, il y aura deux autres matchs de championnat dans cet épisode. On part tout de suite pour ce match face à Ludinès. Alors, on est parti pour ce match face à Ludinès. Un match à l'extérieur. C'est ce match très important. Une bout d'inazes face à la surveillance. Mon petit Jervais, c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match. Moi, quand je me plonge dans une ambiance pareille, ça me transporte, je me régale. Maintenant, il faut aussi que le spectacle soit rendez-vous sur un plateau, sinon je ne peux plus t'arrêter de me régaler. L'hymne italien, comme à chaque début de match. C'est bien qu'il se fait de la Ligue Europe, comme ça, et qu'on va pouvoir mettre une équipe type. Ces derniers temps, on était un peu seuls. On était avec des joueurs remplaçants. De toute façon, il y a le match retour de Coupe d'Italie. On rappelle qu'on a gagné 3 à l'aller face à la Romain. Donc, on va faire un de gain, il y a le match retour. On pourra aller en finale de Coupe d'Italie. Voici la composition de l'équipe à demi. Allez, composition de l'équipe à demi à 5. Musso. Il est une défense à 3 avec Bonifaci, Benechao, Kuo et Arslan en militaire défensif. Gonzales, Vandagor, Jajalo, Pazic. Et deux attaquants, Mathias et Di Mata. Système un petit peu bizarre. 3, 1, 4, 2. Cette équipe de l'Udinès. Et nous, on se prend en photo avec les coéquipiers. Allez, deux nains en bas dans les buts. Roussillon, tac, hier, Sessegnon. Benacier, Todali au milieu de terreur. Et Brooks, Shalhanoglu, Vanaken. Ainsi que notre joueur en pointe. Donc, maintenant, on est en pointe de l'attaque de Milan. C'est assez étonnant. Long décalage pour le numéro 10. Le numéro 10 de la Céminan. Et la frappe ! Oh, ça touche le poteau. Et cette fois, il y a but. Allez, déjà un 0 pour cette équipe de jeu. Là, c'est Milan. Cette fois, tu touches le poteau. Et ensuite, on a le numéro 20 qui récupère. Qui la frappe directement. Milan qui met là un 0. Assez rapidement dans cette équipe. Le but de Hans Vanaken. On prend la tête. Notre stade, qu'est-ce qu'il se passe exactement ? Oui, oui, oui. Il s'agit du premier but pour le Genoa. Un but à zéro, donc, après seulement 13 minutes de jeu, Hervé. On passe égalisation. Oh, l'égalisation. Oh, le but. Et les deux équipes déjà égalité. Légalisation. De l'Udines. Et ouais, les joueurs de Milan qui se sont fait punir. Simon Kerr qui est complètement mangé. Puis ensuite, il n'y a plus de défenseurs centraux. Et l'attaquant de l'Udines en renard des surfaces. Qui est là pour placer ce ballon. Faut défiler. L'entraîneur de l'AC Milan qui pète un câble. Je comprends. Du côté des joueurs offensifs, on est assez en colère de notre défense. Et même déçus. Un but partout. face à Udines. Un numéro 77. Il la tente. Il va tenter de la passer. Il la passe au numéro 7. La frappe. Oui, le but. Le but. Et Lourdes qui a mené à présent. Deux buts à un. Le deuxième but pour Milan. C'est né notre joueur. Ça fait deux buts à un. Face. Allez, on va sûrement s'imposer. Deux buts à un. Voilà, c'est fait. Victoire 2-1 de Milan face à l'Udines. Un match très, très, très difficile. On s'en sort plutôt bien, j'ai envie de dire. Et on a fait encore un gros match. Allez, on va aller faire ce match face à la Roma. Le match retour de Coupe d'Italie. On rappelle qu'on avait gagné 3-1. Allez, allez. Allez, on va pas jouer ce match face à la Roma. L'entraîneur a décidé de faire tourner. J'espère qu'il va pas le payer. Il a de la chance l'entraîneur d'avoir fait tourner parce que Mollet a marqué. Donc Milan s'impose 1-1-0 face à la Roma. On va donc aller jouer un match de championnat à présent. Le Milan est en finale de Coupe d'Italie. Vladimir Dalida a marqué 3 buts lors des 3 derniers matchs pour Sassuolo. On est à San Siro. À Milan. On accueille donc Sassuolo. En finale de Coupe d'Italie, nous jouons donc face à l'Inter. Ce sera un duel, un derby milanais pour cette finale de Coupe d'Italie. Ce n'est pas tout de suite la finale. Ce sera dans à peu près deux mois. C'est Sassuolo qui est douzième. Il va falloir gagner aussi face à Sassuolo. On rappelle qu'on va essayer de rattraper la pièce de Caccio, qui est leader avec 10 points d'avance sur nous. Il ne faut pas perdre de points. Ça a failli sur l'Udinès. Heureusement, on a su renverser la situation en seconde période. Ce serait bien de marquer et de doubler la mise assez rapidement pour être tranquille. La composition de notre équipe. Donnarumma, Roussillon, Ta, Kier, Kaloulou, Olivera Tonali. Il a fait tourner l'entraîneur. Alilovic, Hernandez, Anakian. Hernandez, son meilleur de jeu. Et nous, on pointe. Il fait des choix osés l'entraîneur. Turati dans les buts de Sassuolo. Ils font sa 4 avec Rogerio Ayan, Shiri Shimbabu. Obiangu Dyer. Premier terrain. Derrida, Balde, Arestine. Et Martinelli en pointe. C'est parti donc pour ce match face à Sassuolo. Et Sassuolo qui ouvre le score. Je l'ai vu de loin celui-là, je l'ai vu de loin. Sassuolo qui ouvre le score 1-0. Ça va être sûrement une défaite aujourd'hui. Milan n'est pas dans un bon jour. C'est incroyable. Incroyable. Je ne sais pas ce qu'a fait l'entraîneur. Mais depuis quelques matchs. Depuis en fait la Coupe d'Europe. La Ligue Europe A. Cette équipe, on ne la reconnaît plus. Cette équipe de Milan. Il a changé tous les joueurs de poste. Il fait jouer des défenseurs, meneurs de jeu. Des offensifs en défensif. Il a fait n'importe quoi. Et du coup, il a cassé complètement l'équipe. Et la dynamique du club. Ça fait 1-0 pour Sassuolo. Avec notre joueur qui est retrouvé. La passe. Et la bute. Égalisation. C'est cadeau, c'est papa qui offre. Égalisation à peu partout face à Sassuolo. L'entraîneur, il fait n'importe quoi. Il fait jouer des défenseurs, meneurs de jeu. La rage des joueurs. Je peux vous dire que ça gueule dans le vestiaire. Il fait n'importe quoi. Il fait jouer des joueurs à leur poste. Il ne faut pas quoi. C'est limite s'il fait jouer des gardiens en défense ou on attaque. C'est n'importe quoi. Il faudrait faire jouer un défenseur, meneurs de jeu. Il a explosé l'équipe. Il y a encore des joueurs de talent qui peuvent faire la différence. On a cette équipe de Milan. Ça fait donc un but partout face à Sassuolo. À la sortie d'Alilovic. Puis l'entrée de Woodburn. Il fait n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. Lya, elle est buggée ou quoi ? L'entraîneur a fait jouer à un Elie en défense centrale. Il faut quand même le faire. Il a explosé l'équipe, l'entraîneur. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et du coup, match nul face à Sassuolo. Et on a gagné un point sur la pion du Calcio qui a 69 points. On va aller faire ce match face à la Fiorentina. On est parti pour ce match face à la Fiorentina. D'autres joueurs qui s'entraînent. On espère que l'entraîneur a mis une équipe plutôt avec des joueurs à leur bon poste. Ça serait pas mal que faire jouer les Elie en défense centrale et puis des latéraux en position de meilleur de jeu. C'est pas très intéressant et puis ça pète l'équipe. Fiorentina c'est 8ème, nous on est 2ème à 9 points. Il a bien monté Caccio à cause du match nul face à Sassuolo. On a tenu qu'on aurait dû éviter avec une équipe type le Milan se sera imposé. Je ne sais pas ce que fait l'entraîneur ces derniers matchs. Il fait n'importe quoi, il faut dire ce qui est. Il faudrait qu'on retrouve l'équipe titulaire de quand on est arrivé. Là ce n'est pas le cas. Je crois qu'il a encore fait des choix douteux pour ce match, on va voir. Ah non, Stulac, on peut se garder. Benderdang, Diop pour la défense. Fred en 6. Fred en 6. Quatre joueurs un peu plus offensifs. Alvarado, Duncan, Ambrabal et Avila. Et Vlalovic et Chiesa en pointe. Du côté de Milan, qu'est-ce qu'il a préparé l'entraîneur ? Je peux vous dire qu'on se pose des questions sur ses choix. Et en plus, ça reflète le résultat à chaque fois. Donc, à chaque fois, on est arrivé à sauver. Là, lors du dernier match, on a réussi à faire match nul, mais le prochain match, on ne pourra pas éviter la défaite. Ça continue comme ça. Donnarumma dans le but. Roussillon, Taker, Kalulu en défense. Benacer, Tonali. Donc, on retrouve un milieu de terrain un type là. Woodburn, Brooks, Van Aken. Alors, il a changé le côté offensif. Et nous, toujours en pointe. Et on est donc parti pour ce match. François Fiorentina. Oh là là, la défense de la Semillon qui recule, qui recule. Ouverture du score de la Fiorentina. Eh ben, dis donc. C'est catastrophique depuis quelques matchs. Dommage que l'entraîneur ne puisse pas être viré dans les carrières joueurs. Parce que là, il l'aurait mérité. Regardez, il fait, il avait une mauvaise défense par rapport à la défense qu'on avait au début de saison. Enfin, au début quand on est arrivé, je veux dire. Et il le paye cash. Fred qui marque. 1-0 pour la Fiorentina. On peut dire que l'entraîneur a cassé son équipe. Il l'a cassé. Et la Fiorentina qui mène 1-0. Et le problème, c'est qu'il n'y a même plus Théo Hernandez. C'est un joueur offensif qui est mis à la place. Ah, ça ne fonctionne pas du tout. Ces choses ne fonctionnent pas. Oh, magnifique ! Le deuxième but pour la Fiorentina. Cette fois, on ne va pas pouvoir éviter la défaite là. Face à la Fiorentina. Chimi Amala qui marque. 2-0 pour la Fiorentina. Le coach va peut-être être viré. Allez, le grand pont de notre joueur. Il est tout seul. Il n'y a plus de joueur pour l'accompagner. Notre joueur qui est tout seul. Qui frappe. Enroulé ! Le but ! Le but ! Le but du Milan AC. Face à la Fiorentina. Le but de notre joueur. Il est allé chercher tout seul. Vraiment tout seul. Car l'équipe a coupé en deux. Il élimine d'abord la défense. Et ensuite, il va être dans un angle qu'il préfère. Il ne fera plus en rouler. Et ça rentre. Il redonne des espoirs aux supporters millenaires. Ce but. Franchement, je suis allé chercher tout seul. J'étais allé plus compagnie de personne. Et donc, deux buts du Milan pour la Fiorentina. Toujours face à Milan. Franchement, il y avait une position de frappe. Avec cette passe, maintenant, pour l'un de nos coéquipiers. Le but. Ouais, mais il conserve le ballon. Il conserve le ballon. Et le but ! Le but pour Milan. Deux buts partout. Face à la Fiorentina. C'est mérité au but de la seconde perte. Deux à... Enfin, deux doubles. On a trouvé la solution. Avec cette passe pour le numéro 10. Il perd le ballon. On récupère finalement ce ballon. On a le ballon. On a le ballon. La passe. Et le but ! Oh, c'est vérité. La fin de match que faisaient les milliers racés. On passe devant. 3-2. On a renversé la Fiorentina. Il passe au numéro 13. Ça fait 3-2. Enfin, ça fait un tour. Et le but de David Brunes. Et son talent à collerait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. L'entraîneur a de la chance. On a retourné la situation. Mené 2-0 par la Fiorentina. On gagne le match 3-2. Et on va aller faire ce match. Je trouve que c'est un match face à Bologne. Bologne. Allez, dernier match de cet épisode. On reçoit donc Asson Ciro. Bologne. On sait que ces derniers temps, on a du mal. On encaisse beaucoup de buts. Ensuite, on était la meilleure défense. Mais si ça continue, on ne matchera plus. Il ne sera plus la meilleure défense. On rappelle aussi que l'entraîneur, bon. Il fait de gros mauvais choix. Ça coûte très cher. On va voir un petit peu la composition de Bologne. Pour voir à quel jour ils évoluent. Ensuite, on verra ce que notre entraîneur a décidé de faire pour ce match. S'il aligne l'équipe type. Ou s'il fait encore tourner. Je crois qu'il a encore fait tourner. Je ne sais pas pourquoi il nous a changé de poste. On était le meneur du jeu en soutien de l'attaquant. Maintenant, on est l'attaquant. Peut-être qu'il trouve qu'on serait plus efficace dans l'axe. Je trouvais justement qu'on était plus efficace derrière l'attaquant. On faisait plus de passe D et de buts. Alors, Donnarumma dans les buts. Voilà, c'est une défense qu'il a vus ces derniers temps. Roussillon, Tak, Hier, Sessegnon. Benassir Tonnelli, c'est le milieu de terrain qu'on avait déjà avant. Rébic, Brooks, Van Ecken. Il a décidé de faire encore tourner. Et nous, on pointe. Alors, Van Cronbridge dans les buts de Bologne. Il défense les 4 avec Dicht, Hoyt, Ayala, Tomic, Dominguez, Pauly au milieu de terrain. Trois autres joueurs, Francis, avec Michael Sanson, Arsolini. Et Benedetto. Et bien, l'ancien joueur de l'OM qui est titulaire à Bologne. Et donc, c'est parti pour ce match. Là, c'est Milan. Notre joueur qui élimine à lui tout seul. Le centre en retrait. Oh, il s'est jeté le but ! Superbe passe décisive. Merci pour le compliment. Ça fait un 0 pour Milan face à Bologne. Allez, on marque les premiers. On a encore fait la misère à cette défense. Le centre en retrait est magnifique. Et puis, le joueur numéro 12 qui laisse passer pour le numéro 15, Brooks. Ah ouais, c'est Rébic. Il laisse passer peu long pour Broums. Nouvelle passe décisive pour notre tour cette saison. Et le troisième but en Serie A pour David Brooks. 1 à 0 face à Bologne. Il y a la défense de Bologne et moi, ça me facilite la tâche. Allez hop, on élimine. On frappe. Et le but ! Cette fois, ça fait 2 à 0 pour Milan face à Bologne. J'ai failli marquer juste avant mais j'ai touché le poteau. Accéléré. Attention, il dépose la défense de Bologne sur place. La petite passe et le but au fer ! 3 à 0 pour la Serie Milan face à Bologne. Une offrande pour le numéro 12, Rébic. 3 à 0. Allez, victoire 3 à 0 du Milan AC face à Bologne. Il fait plein de points dans ce match. Et franchement, on a encore fait un gros match. On aurait pu en marquer plus. Mais bon, 3 à 0, c'est déjà pas mal. Allez, on va se laisser là pour cet épisode. N'hésitez pas à commenter et liker s'il vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de cette carrière joueur. Ah, c'est bien. A plus ! A plus !